Hey ! Comment va ici Lady Madness ? Bienvenue dans l'épisode 22 des tutos pour les Sims 4. Aujourd'hui, on va aller faire du jardinage. Ça va être un peu plus péchu. On va faire du terraforming. Qu'est-ce que c'est que le terraforming ? Terra pour terre, forming pour former. L'idée, c'est de pouvoir modeler le sol et les extérieurs comme on le désire, en creusant la terre, en élevant la terre, en la nivelant, etc. Grâce aux outils du terraforming, il est possible de faire des extérieurs de malades, que ce soit des parcs, que ce soit des jardins. Bref, vous allez voir, on va aller découvrir ça juste après ça. Pour ce tuto, j'ai décidé de me rendre au Marais Profond, qui est un terrain de 30 sur 20, qui se trouve à Willow Creek. Alors, en premier lieu, désolée pour la couleur de la vidéo, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème de communication entre ma caméra et mes lumières, et je ne sais pas, des couleurs bizarres. Donc, vous n'en inquiétez pas, je ne suis pas malade, je n'ai pas la jaunisse, tout va bien. Donc, j'ai pris ce terrain à Willow Creek parce qu'il est vierge et que ça va être plus facile de pouvoir découvrir énormément de choses s'il n'y a rien dessus. Alors, on va commencer tout simplement en cliquant sur les outils de terrain, donc cette petite toux d'herbe et d'eau avec la pelle qui se trouve en bas à gauche. Et là, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a différents outils. Le premier outil, c'est un pinceau, donc c'est un outil de peinture. En fait, ça permet de mettre de la couleur sur votre terrain. C'est de la peinture. En fait, l'idée, c'est de donner cet aspect fleuri ou terreux de votre terrain. Ça vous permet de le rendre un peu plus vivant. Alors, évidemment, pour ce faire, là, on remarquera qu'au dos de ma souris, il y a un pinceau et au bout de ma souris, il y a un carré. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il soit rond. Donc, si il est rond, cela va donner ceci. Et si, par exemple, il est carré en prenant la même taille, bien, ça va donner quelque chose de plus carré. Et vous allez pouvoir changer la taille à votre guise. Donc, il y a vraiment des tailles de terrain ultra méga grandes. Vous voyez, là, je fais ça et bim, j'ai pas besoin de faire tout le terrain avec mon petit pinceau. Lorsque vous êtes sur l'outil de pinceau, vous avez le choix avec les herbes et les fleurs. C'est ce qu'on a utilisé ici. Et là, vous allez pouvoir mettre aussi des pierres et des pavés si vous voulez faire des chemins. Par exemple, en cliquant sur celui-ci, vous allez pouvoir faire un chemin. En cliquant sur celui-là, vous pourrez faire le contour du même chemin, etc. Vous voyez, vous avez un grand choix avec des styles complètement différents pour pouvoir faire votre chemin de pierre ou votre terrasse. Et ici, de la même manière, vous avez la terre et le sable pour pouvoir faire des couleurs et d'autres textures sur votre jardin. Et je le rappelle, avec la gomme que l'on va trouver avec Alt-GR ou avec Control, eh bien, on peut gommer tout ce que l'on veut. Ici, on va pouvoir travailler avec la dureté. Donc là, la dureté, elle est moyenne. On va partir sur une dureté très forte. Donc, vous allez voir que lorsque j'essaye d'ajuster la dureté, donc vers la gauche, c'est le plus dur. Là où le rond est vraiment plus rond, il n'y aura pas de flou. C'est vraiment quelque chose de très marqué. Et plus vous irez vers la droite, et plus ce sera smooth, et donc plus ce sera un peu flou et moins ce sera marqué. Donc là, on a la dureté à ajuster. Regardez le centre de votre rond. Et vous allez voir que si je vais vers le plus dur, le rond du centre va s'agrandir. Et plus je vais aller vers le smooth, donc vers le flou, plus le rond va se rétrécir. On va voir comment ça marche. Là, on va prendre, par exemple, le sable, et on va cliquer une seule fois. Vous voyez ce que ça donne en dureté moyenne. Là, on a pris une dureté hyper balèze. On va cliquer une seule fois à côté. Et là, vous voyez, c'est beaucoup moins smooth. Le rond, il est beaucoup plus gros. Et du coup, c'est vraiment plus marqué. Allez, je vais enlever la grille. Et si on va plus vers le smooth à droite, on verra, vous voyez, hop, ça marque à peine. On a une petite touchinette comme ça. Il y a beaucoup plus de flou. Donc plus vous allez aller vers le dur, plus ça va être marqué. Un peu comme si vous mettiez plus de peinture sur votre pinceau. Et là, c'est à peine marqué. Vous voyez, là, si je peux promener mon truc, il va falloir un petit moment avant d'arriver à un résultat assez similaire à ce que j'ai ici. Exactement la même chose. Ça va être la même chose pour la peinture, pour la gomme. Voilà, je gomme avec une dureté forte, tout s'efface. Je gomme avec une dureté faible. Et là, je rends les choses un tout petit peu plus mousse. Je n'efface pas tout d'un coup. Évidemment, ces deux outils-là, ainsi que la taille et la forme et la dureté, fonctionnent sur l'intégralité des outils herbes, fleurs, pierres, etc., que vous allez trouver un petit peu sur la droite. On va remettre la grille. Et en dessous, on va pouvoir découvrir la pelle qui est en fait la manipulation de terrain. Quand je clique dessus, vous voyez que le sol change de couleur. Il s'éclaircit. Déjà, moi, je vais enlever absolument tout de ce qu'il y a sur mon terrain. Je vais repartir ici. Et donc, voilà. Donc, nous avons un terrain tout neuf et tout jaune ou vert. C'est une question de point de vue. Je ne m'en garlandais pas. Moi, je le vois jaune. Vous allez pouvoir constater aussi que votre souris n'a plus de pinceau. Elle a toujours le rond puisqu'on est sur la sélection du rond. Et en fait, on a une petite pointe qui va vers le haut. Ça, c'est ce qui va servir, cet outil, pour creuser, surélever ou niveler la terre. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez les différentes options de la manipulation de terrain. Vous avez élevé le terrain. Donc, comme son nom l'indique, vous allez faire monter le terrain. Vous avez baissé le terrain. A baisser, si vous préférez. Là, on va creuser. Vous avez lissé le terrain. Donc là, en cliquant, on va lisser le terrain pour le rendre jusque plat, comme il était à la base. Pour creuser ou surélever le terrain, vous avez la possibilité de cliquer sur le carré, donc là, pour lever le terrain et pour le baisser, ici. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas bouger de votre terrain, de ne pas bouger votre souris du terrain et de cliquer sur contrôle. Si vous cliquez sur contrôle, vous voyez, la petite pointe se lève. Regardez. Et la petite pointe se lève. Là, ça veut dire que vous allez monter votre terrain et la petite pointe est en bas. Ça veut dire que vous allez creuser votre terrain. C'est la même chose si je vais ici. Ici, ma pointe, elle est vers le haut. Si je clique sur contrôle, ma pointe, elle est vers le bas. Et en fait, à chaque fois que l'on va toucher à la nivellation du terrain, il va apparaître une strate. Et là, vous voyez, il y a, au niveau du rond de ma flèche, au niveau du rond de ma pointe, vous voyez, il y a des espèces comme des petites marches. Et tout ça, ce sont des strates. Plus les strates seront marquées et moins votre sim pourra utiliser cette partie du terrain. Vous avez la possibilité de gérer ce terrain, de le monter ou de le descendre, de la même manière que la peinture, avec la dureté et avec la vitesse. Et ça, c'est intéressant parce que plus vous allez mettre la vitesse basse, et mieux vous allez pouvoir gérer la montée ou la descente de votre terrain. Explication. On va mettre la vitesse la plus rapide. Vous allez voir ce que ça fait. Je clique une seule fois. C'est monté d'un coup. Je n'ai rien vu venir. En vitesse la moins rapide, je vais cliquer qu'une seule fois. Ça, c'est légèrement monté, mais je n'ai même pas calculé. En fait, c'est pour arriver à la même hauteur que l'autre. Il va falloir que je reste appuyée un bon moment. Bon, ça va prendre du temps. Mais au moins, ça va me laisser le temps de voir ce que fait mon terrain. Vous voyez ? Si je veux élever mon terrain, mais vraiment doucement, tranquillement, pour bien gérer une zone, je le fais avec une vitesse moins élevée. Et vous voyez, là, des strates sont marquées, mais votre sim peut passer sans aucun souci. Après, évidemment, vous pouvez gérer votre vitesse tranquillou. Je veux dire, si vous avez l'habitude ou si vous savez que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus dur, dans ce cas-là, vous pouvez gérer sans souci. Là, on a fait les montagnes. Il n'y a pas souci. Il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité, comme on a vu, de lisser le terrain. Donc là, exactement de la même manière, jouant avec la dureté. Comme là, la dureté de lissage, vous voyez, c'est un peu violent. Si je vais sur la pointe, le rond, il a un centre. Si je mets le centre du rond sur la pointe et que je clique, ça descend direct. Alors que si je mets une dureté un peu plus tranquille, si je vais sur la pointe, ça descend avec un peu plus de douceur. C'est un peu moins violent. De la même manière, avec la vitesse. Tout est le même principe. Si vous voulez être un petit peu plus minutieux, je vous conseille de mettre une vitesse et une dureté moins élevées. On a la possibilité aussi d'aplatir le terrain. Pour l'aplatir, c'est simple. Vous avez au centre de votre rond un carré blanc. Je vais aller me rendre sur ce petit monticule. Vous allez voir que le carré va monter à la hauteur des strates. Première strate, deuxième strate, troisième strate. Et vous voyez, au niveau des strates, il se met. Si je le mets ici, ça veut dire que je veux que le terrain soit à la hauteur de mon carré. Donc, je vais cliquer et mon terrain va se mettre à la hauteur de mon carré. Si je voulais le mettre plus bas, je ferais la même chose. Et je pourrais lui faire un carré tranquillement, plat, grâce à cet outil. Et vous voyez, j'ai fait un plateau et là, c'est un plateau avec des escaliers. Mon Sims, il pourra monter. Ici, de ce côté-là, il ne pourra pas monter. On a déjà vu dans la construction qu'on pouvait agrandir ou rétrécir les objets. C'est un petit peu la même chose avec le rond ici, avec cet outil. En fait, si votre rond est trop petit, vous pouvez l'agrandir avec l'accent circonflexe. Et vous faites la même chose avec la parenthèse fermée pour le rétrécir. Et du coup, vous pouvez gérer, vous voyez ici, là où il y a la main, regardez le rond, il va bouger tout seul. Ça vous évite de sortir du terrain. Ce qui est plutôt pratique quand vraiment, vous avez l'esprit sur quelque chose en particulier. Vous n'avez pas envie spécialement de mettre votre souris là et de vous dire, j'étais où ? Je voulais faire quoi ? Là au moins, vous êtes tranquille. Vous avez la possibilité de gérer la taille. Donc par exemple, là, je veux absolument que mon terrain soit à la hauteur du premier point que je vais cliquer, donc de celui-ci. Et du coup, grâce au rond que j'ai, ça va prendre en compte pas uniquement la montagne, mais ce qu'il y a aussi à côté. Et si vous regardez, sans que je bouge, automatiquement, tout mon rond se met à la hauteur du point que j'ai cliqué à la base. Cet outil va servir à aplatir à la hauteur que l'on veut de manière un peu plus précise que l'outil précédent. Donc par exemple, celui-ci, je veux l'aplatir vraiment un peu plus haut. En fait, là, mon carré, vous voyez qui est l'endroit où ça va être aplati. Je veux que ce soit plus haut. Ici, on a une petite molette et on va pouvoir ajuster. Regardez le carré qui bouge, qui descend et qui monte et on va pouvoir ajuster la hauteur à laquelle on veut que le terrain s'aplanisse. Du coup, à cette hauteur-là et je vais cliquer pour que tout mon terrain qui est pris par mon rond s'aplanisse à la hauteur que je veux. Si je veux que mon rond soit plus petit, comme tout à l'heure, on va cliquer sur la parenthèse fermée. Et vous voyez, le terrain se forme à la hauteur de ce que je lui demande au niveau du rond. Et avec l'accent circonflexe, on peut réagrandir. Avec contrôle et molette, on interagit sur la dureté de l'outil. Et de la même manière, on peut gérer, bien sûr, la vitesse d'exécution. Pour que les choses soient plus rapides, par exemple, ou vraiment bien moins rapides pour prendre vraiment le temps de faire les choses avec un peu plus de minutie. Et là, avec celui-là, on aplatit direct le terrain. Si vous n'avez pas vu, ça allait trop vite. Donc si là, vous vous dites c'est bien joli ce que j'ai fait, mais au final, ça ne va pas le faire, blablabla. Et alors, si j'enlève, vous voyez la grille, on voit ce que ça donne au niveau du terrain. Alors, dites-vous clairement qu'en dehors de la grille qui va vous montrer des strates un petit peu raides et qui vont vous démontrer et que le Sims ne peut pas s'y rendre. Si vous enlevez la grille, votre terrain, plus il va être marron, donc plus il y aura de terre et moins le Sims va pouvoir monter dessus. Je vais prendre le sélectionné. On va voir que ici, c'est vert. Le Sims, il n'y a pas de problème. Il va pouvoir passer ici, même si c'est un petit peu torteux, etc. Il va pouvoir passer entre les deux. Par contre, il ne pourra jamais monter ici. Du coup, si votre terrain ne vous plaît pas, si vous changez d'avis, si vous êtes allé trop loin ou pas assez loin, en bref, quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité de cliquer ici pour aplatir le terrain. Et exactement de la même manière, ici, vous pouvez passer votre terrain au bulldozer. Et nous voilà revenus de notre jardin. Alors vous voyez, le terraforming, ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué, sauf que parfois, il faut être un petit peu pointilleux, prendre le temps. Si vous n'êtes pas très patient, ça peut être un peu compliqué, mais sinon, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est vraiment assez basique. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche, mettre le pouce up, me donner la force, comme vous savez si bien le faire depuis le début de cette chaîne. Et merci aux nouveaux qui s'apprêtent à me soutenir aujourd'hui. Et surtout, prenez soin de vous.